Au nord de la Syrie, Alep, ville clé des routes marchandes durant des millénaires. La langue française qui fut associée au foisonnement des activités commerciales et consulaires qu'attirait cette métropole durant les siècles derniers, reste aujourd'hui intimement liée à une histoire, à des familles, à des maisons. J'aime Alep dans sa lente hésitation baignée de couleurs claires. C'est le chant des poètes et la musique des cliquetis d'eau. Au 18e siècle, il y avait 68 caravans Sarai en ce temps-là. Les caravaniers qui viennent avec leur caravane, 2000 jusqu'à 4000 chameaux, en distribuant sur ces 68 caravans Sarai, font l'échange avec ce qu'ils ont comme marchandises. Après quelques jours, ils continuent entre l'Europe ou l'Orient pour continuer leur chemin, etc. Alors, à vrai dire, c'était un centre de commerce depuis longtemps et un centre de séjour en même temps. Il y avait tous les consuls pour soigner leurs marchandises, le commerce, etc. Et ils habitaient toujours dans les khans pour leur sécurité. C'est pour ça que la plupart de ces khans, par exemple, si vous prenez le khans al-Gumro, les douaniers, il y a le khans al-Nahassim, c'était le consulat de Venise dans le temps, à partir de 1548 après Jésus-Christ. Jusqu'à maintenant, c'est une maison qui est habitée par la famille Poche et Marrèche. C'est considérée la plus ancienne maison encore habitée au Moyen-Orient depuis le XVIe siècle. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Dans cette vieille maison qui date de 1539, cette maison avait été construite par les Vénitiens en tant que consulat de la Sérénissime République de Venise. D'ailleurs, l'architecture de la maison, vous remarquez, ne ressemble pas à un palais vénitien, mais ressemble plutôt à un couvent. Il y a un long couloir avec 18 chambres des deux côtés. Damas, c'était une ville très fermée. C'était une ville sainte de l'islam, donc très fermée à tout infidèle à l'islam. Et Alep était une ville très ouverte. Toute cette partie de la vieille ville n'était habitée que par des Européens. Dans chaque avancée règle se trouvait un consulat. Et autour de ce consulat se regroupaient les ressortissants. On commencerait par cette chambre. Juste pour vous montrer cette toile. Cette toile a été peinte exactement à l'endroit où elle est accrochée aujourd'hui, parce que si on remarque la voûte en haut du plafond et la fenêtre à côté. Sur la toile, la dame habillée à l'européenne est Mme Rizzini, donc la femme de ce dernier consul de Venise à Alep. À côté d'elle se trouve sa servante qui porte la bille de la ville d'Alep de l'époque, qui est d'une beauté extraordinaire, d'une richesse extraordinaire. Et sur la table, il y a une petite mandoline qui se trouve toujours dans la maison. Comme vous la voyez, c'est la petite mandoline que vous voyez sur la table, qui est signée 1700 et quelques de Napoli, de Naples. Je vais vous raconter la légende de cette estampe. Ma grand-mère paternelle était née marquise de Giustiniani. Et cette branche de Giustiniani avait quitté Venise pour aller s'installer à Chios, qui est une île en Grèce. C'est le blason du fronton du palais de Chios. Et alors cette estampe, c'était une légende très amusante. À un moment donné, il n'y avait plus de mâle dans la famille. Tous avaient été exterminés par des guerres. Il restait un seul qui était dans un couvent. Alors avec une dispense papale, on le sort du couvent, on le marie. Il a des enfants, des garçons. Une fois terminé, il retourne au couvent. Et il devient un José Lorenzo Giustiniani. Il y a un objet, c'est un album de photos qui avait été design, comme on dit en anglais, par quelqu'un de la famille et qui avait été commandé à Damas au début mi-19e. Ce qui est amusant, c'est un objet très rare qu'on ne trouve pas sur le marché. Il s'ouvre en volet comme ça. Il est un peu encombrant comme un album de photos à transporter sous le bras, mais il est spécial. Pendant toute mon enfance, je suis fille unique. Mon père me disait, Jenny, le jour où je vais partir, parce que chez nous, on s'en va, on ne meurt pas, s'il te plaît, ne détruis pas la maison. Parce que, comme vous le savez déjà, il y avait des maisons superbes, bien plus belles que celles-là, à côté, dans ce contexte-là. Et moi, je disais, oui, papa, oui, papa, mais je ne pensais même pas. Et le jour où mon père est décédé, c'est incroyable, j'ai senti que non, ce n'était pas un devoir, c'était un plaisir, avec, naturellement, un peu de devoir, parce que quand même, cette maison demande pas mal de travail. Elle est tellement vieille, on a beau réparer d'un côté, ça craque de l'autre. Mais, pour moi, c'est devenu un plaisir, un plaisir. Vous pensez qu'elle a vocation à devenir, un jour, un musée ? Non, je n'espère pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que cette maison, c'est son histoire, ce ne sont pas les objets qui se trouvent. Il y a une collection d'objets, de fouilles, naturellement, mais il y en a de tellement plus belles dans nos musées syriens, que ce soit Palmyre, Damas, ou tous les autres musées. Donc, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce ne sont pas les objets de fouilles, c'est l'histoire de la maison. Une fois qu'elle va devenir un musée, qu'est-ce que c'est intéressant pour une foule, par exemple, de 50, 60 personnes qui rentrent ici, qui ne peuvent même pas saisir l'histoire de la maison. Donc, j'espère qu'elle restera toujours une maison privée. Une maison de famille. De famille, voilà, avec ses souvenirs. Comme on dit ici, les murs pouvaient parler. Qu'est-ce qu'ils ne nous raconteraient pas ? Par la porte d'Antioche, l'ambassade s'engagea dans Alep avec la lenteur de ceux venus de loin. Les rues illuminées de flambeaux de cire et de fanons de nafte voyaient s'entasser des badauds de toutes sortes. les marchands sortis de leur chane, oisifs et curieux, les boutiquiers de la rue des Cordes, ceux de la rue du Savo, ceux de la rue des Épices et aussi les gamins à la recherche d'une excitation nouvelle. Alep était toujours connu pour le savon, le coton, les pistaches. Ce savon, il est produit comme il y a des siècles. C'est les Romains qui l'ont amené ici et par après, par les croisés, ils ont amené ça à Marseille et c'est avec Saint-Paul qu'est arrivé ce savon à Marseille. À la récolte des olives, on prend toujours pour le savon les deux impressions. On les fait chauffer dans un chaudron et on rajoute à la fin du cuisson l'huile de laurier qui est très riche. Il y a beaucoup de vertus pour l'eczéma, l'acné, l'antimite. On a gardé toujours ici les mêmes méthodes anciennes parce qu'on prend le temps pour fabriquer le savon. On le laisse sécher neuf mois pour quand même un an pour commencer un savon. Après, on l'expédie dans le monde entier comme l'Europe, l'Amérique, le Japon et l'Afrique. De loin et de partout, dans Alep la Blanche, l'on voit la citadelle sainte de ses murs elliptiques comme une acropole imprenable. La hauteur naturelle de son piton rocheux s'est accrue à travers les siècles déchus qui entassèrent leur temple de civilisation païenne. La citadelle regarde partout et de partout par une fascination mystérieuse on ne regarde qu'elle. Ses gloires et ses peines demeurent incalculables mais elle sait qu'elle doit surplomber la terre entière jusqu'à la fin des temps. La citadelle est assez ancienne comme la ville d'Alep du 3e, 4e millénaire avant Jésus-Christ. Il y a quelques princes des croisés qui étaient prisonniers dans la citadelle d'Alep. On peut mentionner beaucoup parmi eux, c'était Jocelyn II et surtout Renaud de Chatillon. Elle est restée 16 ans parce qu'il était même haï par ses propres amis. Ils n'ont pas payé le rançon pour le libérer. Après 16 ans il était libéré puis comme vous connaissez l'histoire il était tué par les mains de Saladin parce qu'il a coupé la route sur les pèlerins pour aller à la Mecque et en même temps il a maltraité la soeur de Saladin dans une caravan qui était là. Alors il a dit il a promis de le tuer s'il va l'attraper. J'ai élu domicile à Alep parce qu'Alep c'est la Florence de la musique. C'était mythologique on disait que Mkalthoum, Abdel Wahab, les grands chanteurs égyptiens si le public alepin n'avait pas apprécié leur spectacle ils étaient bons pour la retraite anticipée ce qui n'était pas le cas avec ses chanteurs mais ils pouvaient craindre la mélomanie aiguë du public alepin qui est redoutable. Et quand j'ai décidé de quitter l'Europe il y a 7 ans j'ai allé voir deux vieux d'Aalal donc des gens qui s'occupent de vendre louer des maisons qui avaient au moins 80 ans avec des petits chapeaux blancs et des djellabas vieux voûtés et ils m'ont emmené dans cette maison me disant il n'y a aucune autre maison à visiter celle-là c'est la seule qui t'intéressera. Effectivement je suis tombé sous le choc parce qu'il y avait toutes les proportions ce qui m'intéressait pour mon salon de musique ce qui est devenu mon salon de musique par la suite c'était un lieu avec un grand espace une acoustique intéressante car souvent les maisons anciennes ont une vaste cour et autour des petites pièces pour mieux les chauffer l'hiver et donc comme salle de réception ce n'est pas toujours pratique. Et là ce lieu est totalement extraordinaire c'est la maison d'un émir donc d'un prince mamelouk qui au 14e siècle a fait construire cette maison dont j'ai une partie seulement et dont un de ses descendants a donné cette maison à un dédé qui est un chef spirituel de la confrérie des derviches tourneurs et probablement il y a 300 à 400 ans il a offert cette maison comme un don à cette famille de chefs spirituels soufis quand j'ai découvert cette maison c'était le coup de foudre j'ai senti que c'était le lieu idéal un lieu habité spirituellement donc j'ai chiné comme on dit un peu j'ai cherché dans mes voyages à Fès par exemple des haïtés des tentures en soie qu'on mettait dans les maisons anciennes au Maroc des tentures d'Ouzbékistan qu'on appelle des sousannies des saris indiens en guise de rideau des saris en soie indiens des costumes de femmes indiennes donc j'ai essayé de créer quelque chose d'un peu disparate hétéroclite mais qui va bien avec cette maison dont les surfaces étaient blanches elles n'étaient pas surchargées par un excès de mosaïques et d'incrustations qui auraient rendu impossible toute décoration et j'ai surtout pas voulu faire une reconstitution historique d'une maison donc je me suis amusé à décorer artistiquement avec des objets des tapis des coussins des tables anciennes des objets divers du ver soufflé de Damas des coffres incrustés de nacre des miroirs anciens incrustés de nacre tout ce qu'on peut trouver à Damas également beaucoup de choses viennent de Syrie des tapis kurdes brodés de fils d'argent et beaucoup de choses qui sont inspirées par mes visites quotidiennes dans les Aouiyah donc dans les confrères et soufis donc des tas de choses qui évoquent un petit peu la culture arabo-musulmane et qui me font rêver la Syrie est un lieu absolument de prédilection pour les musiciens pour la musique pour les traditions musicales à la fois profanes mais aussi religieuses donc c'est valable quoi plus mon vernime de savant par Et alors c'est un coup d'arogg 닷 ... ... Il y a des traditions chrétiennes dans les églises syriac, arméniennes, chaldéennes, que sais-je encore, où il y a des traditions orientales authentiques et pures. ... 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